Salut tout le monde de Sarsonic, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Clash Royale aujourd'hui et je suis très content de vous retrouver pour ce moment, ce moment tant attendu, ce moment que j'attends depuis tellement longtemps, donc je me répète un petit peu quand je dis ça, mais vous le savez, je n'ai jamais réussi à avoir ce foutu cimetière dans des coffres et dans des packs opening et enfin le dimanche épique est arrivé et m'a sauvé en me le proposant, donc pour moi elle est comme si c'était une légendaire gratuite donnée sur un plateau parce qu'avec le nombre de super coffres magiques que j'ai essayé d'ouvrir, pour l'avoir, et bah franchement et surtout vous quand vous me dites, hé Arsonic sur Twitter, j'ai réussi à l'avoir moi dans un coffre en bois, et bah là ça me met bien les boules, donc enfin j'ai réussi à l'avoir, je vais pouvoir la passer niveau 2 bien évidemment, et donc on va s'ouvrir aussi le petit coffre magique, dites moi vous les amis dans les commentaires quel a été votre moment, franchement le plus, on va dire, qui vous a vraiment le plus émerveillé sur le jeu, c'est à dire combien vous avez eu de légendaires dans des coffres gratuits, moi ça m'est arrivé une fois dans un coffre à couronne, un sorcier de glace, voilà, peut-être une deuxième, point, mais au tout début je me rappelle plus trop, dites moi vous combien vous en avez eu, et vraiment, quelle est la carte que vous attendez le plus d'avoir, et pourquoi pas si vous avez des petits clips vidéo, de moment où vous ouvrez des coffres gratuits, et en plus, vous vous obtenez, voilà, ce style de carte, et bah n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon adresse mail qui est dans la description, mettez moi tout ça, un petit peu dans la description, que je lise, voir vraiment les anecdotes qui vous sont arrivées sur le jeu, donc c'est parti les amis, on va s'ouvrir d'abord, ce petit coffre magique, attention, donc ici, qu'est-ce qu'on a, 633 or, une valkyrie, 9 barbares d'élite, pourquoi pas, 12 gargouilles, dites moi aussi ce que vous pensez des barbares d'élite, est-ce que vous les préférez aux barbares classiques, est-ce que vous les avez un peu mis de côté, est-ce que vous les avez testés, tout ça, tout ça, vraiment, l'espace commentaire est fait pour exprimer vos avis les amis, donc ici, 44 canons, 22, 3 mousquetaires, et 4 tornades, tornades que pour l'instant, j'ai clairement aussi mis de côté, on sait jamais, peut-être dans les coffres gratuits, mais là, pour l'instant, vu la config, ce n'est pas le cas, donc ici, 78, 2 gemmes, 1 tour à bombe, et 10 géants royales, donc on est parti, on va s'acheter cette fameuse carte cimetière, donc 1, 2, magnifique, et on va pouvoir, du coup, aller chercher le deck de Mike, apparemment, qui joue ce deck-là, ça fait un petit moment que j'avais envie de le tester dans sa version, on va voir, je ne l'ai jamais joué, forcément, puisque je n'avais pas le cimetière, on va améliorer ça, voilà, le cimetière qui passe niveau 2, donc voilà, plus 1 en niveau de squelette, donc c'est pas mal, c'est pas mal, donc le but, je pense que c'est clairement de faire une association mineure cimetière, à défaut d'avoir la horde, donc qui est pas mal, avec les fournaises, qui en plus font des dégâts de zone, on a quand même 2 sorts, donc ici, si vous n'avez pas la carte cimetière, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça peut largement être remplacé, comme je le disais, pourquoi pas, par une horde de gargouilles qui coûte 5, bon, qui n'aura forcément pas le même effet, mais qui s'associe vraiment très bien aux mineurs. On est donc parti, les amis, pour tester le deck de Mike, on va aller voir ce que ça donne, ce fameux cimetière avec le mineur, tout ça, tout ça, moi, c'est vrai que je suis plus habitué à jouer le mineur avec ma horde, mais bon, il faut changer un petit peu ses habitudes, et surtout que ça me nade. J'ai toujours eu très très envie d'utiliser le cimetière, donc attention, j'espère faire pas trop de misplay, j'ouvre un super dévis, ah, ma protection qui est sur le point de disparaître, ok, on va se connecter un petit peu après. Alors, visiblement, on a quand même l'avantage du niveau, puisque c'est un niveau 8, c'est très très rare, donc c'est important de le souligner. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur mineur et cimetière ici, je pense que c'est pas mal, là, j'active pas la tour principale, ok, bon, là, c'est dommage, parce que j'ai pas le zap, je n'ai point le zap. Donc du coup, normalement, ça devrait quand même être géré assez bien, ouais, même plutôt pas mal, même plutôt pas mal, globalement. Donc ici, je pense qu'on va plutôt partir sur le mini pk, ça me semble bien, ouais, surtout que le bomber me fait pas trop trop peur. Ouais, j'ai même pas envie de gérer ça tout de suite, on va plutôt partir sur la mousquetaire derrière, vraiment, j'ai un beau travail du mini pk, là, c'est dommage pour ça. On va mettre plutôt ça ici, voilà, pour essayer de gérer ça le plus rapidement, et du coup, derrière, les dégâts de zone vont pas trop trop m'embêter, je pense. Non, ça va, ça devrait aller, je vais plutôt poser ma fournaise, pour essayer d'aller lui faire petit à petit, progressivement, des dégâts, il a utilisé, je ne sais pas, on a pas encore vu toutes ses cartes. Là, ici, normalement, je devrais avoir, j'aurais pu mettre le mineur, pratiquement, avec la mousquetaire, mais bon, ici, on va plutôt, ouf, ouais, je sais même pas pourquoi je zappe ça, c'est n'importe quoi, puisque j'avais les pops de la fournaise. Décidément, je gaspille mon élixir, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Donc ici, on va jouer, bien évidemment, mini pk, il aura pas son bomber tout de suite, je pense pas. Voilà, ça devrait plutôt bien gérer la situation, le mini pk, là, on va plutôt mettre mousquetaire, là, derrière, je pense. Voilà, est-ce qu'il va me gérer ça ? Est-ce qu'il va me gérer ça, ou pas ? Ouais, bon, ok, normalement, je lui prends sa tour, du coup. Ouais, nickel, donc ça, ça va gérer, donc heureusement, en face, on a quelqu'un qui ne sait pas trop trop jouer, hein, donc assez bien. Enfin, qui ne sait pas jouer, le pauvre, il avait pas forcément les bonnes cartes au bon moment non plus. Donc du coup, on envoie ici, mineur sur le côté, j'envoie cimetière, là, de toute façon, la tour est activée, donc j'envoie légèrement sur le côté. On essaye de faire des dégâts, là, monsieur a arrêté de jouer, j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. Ah non, pas forcément, du coup, on va jouer zap, pour essayer de libérer un petit peu, mais bon, c'était pas forcément nécessaire. On va jouer la petite fournaise des familles, au cas où il nous joue quelque chose. Bon, là, ouais, boule de feu ou pas ? Hum, j'attends, j'attends un petit peu de voir. Je suis même pas sûr d'avoir besoin de boule de feu, t'es ça. On va plutôt mettre les gardes, là, directement ici, pour essayer d'aller tuer cette... Tuer cette... Cette sorcière directe. Donc, oula, je ne fais plus rien encore, comme d'hab. Je parle, je parle, je parle, mais je ne suis pas du tout actif. Donc ici, du coup, on va mettre le mini P.K. pour aller gérer ça, je pense. Ici, on va mettre boule de feu, là, il tente le tout pour le tout, ouais. Normalement, la boule de feu qui gère. Ici, on va mettre... Est-ce que je mets ça ? Non. On va envoyer ça. De toute façon, il y a le mini P.K. là, devant. Donc voilà, plus sort de cimetière. Bon, là, on était vraiment très très bien, pour le coup. Bon, même si vous n'avez pas bien vu le deck, parce que c'est la première fois que je joue la carte. Donc, on va essayer de bien se remettre en position. Parce que là, c'était quand même facile. L'adversaire, je ne pense pas qu'il... Bon, petit coucou à son clan, parce que j'ai vu que c'était un Français. Mais c'est vrai qu'en plus, il avait une pénalité par rapport au niveau, etc. Donc ici, allons-y. Fournaise. Moi, je commence souvent par la fournaise. Je ne la mets pas trop en avant, pas trop en arrière. Parce que si je la mets trop trop en avant, elle est fragile contre un géant royal. Si je la mets trop en arrière, c'est pareil. Du coup, on va envoyer les gardes ici, je pense. Ouais, et tout de suite, le mini-PK. Pour essayer de... Le mini-PK qui fait le boulot, normalement. Ça, on a ce qu'il faut. J'envoie le mineur. Ouais, le mineur qui fait du bon boulot. Là, c'est bien protégé. Sors de zap, ici. Ouais. Allez, 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 le mini-PK. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Du coup, moi, je pense que je vais, pareil, mettre un sort de cimetière. Ouh là 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 là, ça peut être vite dangereux, ça. Il faut que je me protège, il faut que je me protège. Ah là là, cimetière contre cimetière. Normalement, ça devrait aller. Parce que j'ai quand même ma tour en plus. Il m'a fait quand même pas mal de dégâts. Il m'a fait des dégâts. Donc, ouais, c'est vrai que le sort de cimetière peut être très vite cheaté. Donc ici, il nous envoie des flèches. Je pense que sa tour aurait pu gérer la situation sans avoir besoin forcément de flèches. Sur le côté, on voit que je lui prends quand même pas mal de dégâts. Enfin, je lui fais pas mal de dégâts. Donc ça, c'est pas négligeable. J'aurais dû mettre ma fournaise peut-être légèrement plus en avant. Parce que c'est vrai que là, sur un cochon, je suis pas très très bien. Je suis pas très bien même du tout. Mais j'ai pas envie de perdre d'un côté ma fournaise aussi trop vite. Donc du coup, on va peut-être partir sur une mousquetaire plutôt sur ce côté-là. Parce que je pense qu'il va renforcer un petit peu sa défense sur le côté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, notre ami, là ? Du coup, je vais envoyer les gardes devant. On va voir. Pour essayer de protéger un petit peu ma mousquetaire. Bon, il ne joue pas. Où est-il ? Où est notre ami ? Il n'est plus là. Bon, décidément. Bon, alors là, pour le coup, je suis vraiment bien. Bon, on va envoyer ça. Allez, désolé, pas de quartier. Enfin, arrêtez. Vous aussi, vous auriez fait pareil. Arrêtez. Arrêtez de me dire que vous auriez attendu et que vous auriez été fair play. Ce n'est absolument pas vrai. Je ne sais pas où son parti... Où il est parti. Mais pourtant, il l'avait bien géré sur ma tour. Bon, deuxième victoire. On ne va pas s'en plaindre. Donc, 60 secondes restantes, on n'en aura pas trop besoin. Donc, c'est parti. L'adversaire a quitté le combat. Bon. Ok. Alors, deuxième victoire. Bon, là, pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance. J'avoue. Si je continue comme ça... Voilà, mais c'est 12 direct. Donc, allez, on va essayer quand même de faire quelque chose de sympa. Avec un peu plus de stratégie, ça serait bien. Donc, là, c'est un niveau 9. On se concentre. Alors. J'ai la fournaise. Donc, c'est plutôt pas mal. J'adore avoir la fournaise en début avec ce deck. Donc, fournaise. Fournaise ici au milieu. Je pense que c'est bien. Ok. Du coup, mini P.K. Mince. Je ne pensais pas qu'il allait être attiré ces mois. En fait, tout à l'heure, je l'avais légèrement décalé. Ce qui fait que là, je me suis fait un petit peu avoir. Du coup, je vais mettre les gardes devant juste pour le protéger un petit peu. Ouais. On essaye d'aller faire quelques petits dégâts. Ça serait cool. Boule de feu là-dessus. Ouais. C'est dommage. Bon. Au moins, ça... Ça, princesse... Ouh là. Attention. 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 Là, on va plutôt partir du coup sur un sort de cimetière, je pense. Attention, sort de cimetière. Ouais. Bon. Là, il commence à me faire des dégâts. Ouais. Ici. Allez. Allez. Normalement. Mais là, ça va faire très mal. Je vais même limite perdre ma tour. Quel noob. Là, j'avoue, j'ai été noob. J'avoue, j'ai été noob. J'ai peut-être trop gaspillé mon élixir. Bon. Alors, il va falloir se reprendre, Arsenic. Il va falloir se reprendre. Donc ici, la petite fournesse. N'hésitez pas à me donner des conseils. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu nouveau justement sur ce deck. Mini P.K. Ici. Voilà. Ici, ouais. Il nous fait un coup. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme. On envoie les gardes devant. Allez. C'est parti. Ouais. On espère. On espère. On espère. Allez. On veut qu'il y aille. Tue-moi cette sorcière direct. Bon. C'est dommage. On ne lui a même pas fait de dégâts. Bon. On continue avec les petits pop. On va essayer de poser Mineur. Mineur et le cimetière qui va arriver juste derrière. Donc, du coup, on envoie Mineur. On envoie cimetière. Là, tout de suite. Allez. On veut prendre sa tour. On veut prendre sa tour. Allez. Go. 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 On prend des dégâts. On fait des dégâts. On met un petit zap histoire 2 pour maintenir tout ça. Il a 893. 893. Bon. Normalement, du coup, je peux gérer sans problème ça. Ici, on va mettre Mini P.K. Du coup, derrière. Ah. Ça horde encore. Il va m'embêter, là. Ouais. Ça va. Ça devrait aller. J'ai pas de dégâts. Heureusement. J'aurais pu le mettre un tout petit peu plus loin, je pense, mon Mini P.K. Il faut absolument que je me rattrape. On va envoyer l'élixir fouet de n'importe quoi. On va envoyer la fournaise. Du coup, on envoie Mousquetaire, là. Voilà. Mousquetaire. Ça me semble bien. Ici, on gère à peu près la fougère. C'est quoi cette expression qui sort de n'importe où ? Mais je l'ai quand même dit. Donc ici, on envoie Mineur Cimetière. Et je me prépare certainement à faire une boule de feu. Boule de feu. On tente. Boule de feu. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Nickel. On a récupéré notre retard. Et c'est ça qu'on voulait. Donc maintenant, il faut faire très, très attention à son géant. C'est ça qui fait chier, en fait. C'est le géant. Donc ici, je mets ça tout de suite. Hop là. Attention, la fournaise qui me protège. On met les gardes. On met les gardes. Voilà. Pour l'instant, ça devrait aller. Si j'arrive à refaire encore mon petit combo. Mon petit combo sympa. Ici, est-ce qu'il me fait des dégâts ? Non. Il me fait pas trop de dégâts. Je vais pas défendre. Du coup, j'envoie Mineur. J'envoie Cimetière. Sur le côté, j'envoie du coup Mini P.K. Voilà. Ici, c'est géré. Ouais. C'est à peu près géré. On envoie Electro. Ouais. On l'a mis bien. On l'a mis bien. Je pense qu'on peut avoir l'avantage. Faut que je fasse très attention à son cochon. Attention, attention. Du coup, on envoie ça. Mousquetaire. Là, ça va faire pas mal de dégâts. Ouh là là. Faut que je fasse très attention, très attention, très attention. Garde. Garde, 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 garde. Ouais, ça va. Ça devrait aller normalement. Est-ce que je perds ma moumou ? Ce serait dommage. Ah, je la perds. Je la perds. Donc, c'est serré. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. On a un tout petit avantage. Donc, du coup, on envoie ça. J'envoie ça. OK. Et j'envoie ça. Allez. On espère passer. On espère passer. Donc, zap ici. Ouais. Allez. Allez. On veut que tu passes. 1100. 1119. C'est chaud. C'est tellement chaud. Là, surtout qu'il va nous remettre encore son géant squelette. C'est sûr. Voilà. Du coup, on va jouer mousquetaire. Là, encore sur le côté. Donc, ici, j'envoie derrière les gardes pour le ralentir un maximum. Et surtout qu'il ne fasse pas trop de dégâts sur ma tour. Allez. Je veux tenir. Je veux tenir. Je veux tenir. Ouais. Il nous met mal. Il nous met mal. Donc, on envoie ça. On envoie ça. Et on envoie certainement directement la boule de feu. Là. La boule de feu qui va être ultime. OK. Il nous met cochon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. Nickel. Oh. C'était tellement tendu. Le retour de mon situation avec ce deck. C'est dommage parce que je me suis laissé peut-être prendre un petit peu trop de cours directement. Mais au final, on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort plutôt pas mal. Et encore, je suis un noob avec la carte. Il faut vraiment que je m'entraîne avec ça. Parce que je joue toujours les mêmes decks, en fait. Et quand je sors un petit peu de ma zone de confort, des fois, c'est un petit peu compliqué. Dites-moi, vous, comment vous auriez fait, des fois ? Comment vous, vous jouez le cimetière si vous avez des petites stratégies un petit peu particulières ? Donc, ici, je vais mettre Fournaise. Nickel. Surtout qu'on met ça. Et on met Zap tout de suite. On Zap. Oh. Quelle défense. Mais quelle défense. Nickel. Donc, bon, même si j'ai perdu un petit peu au niveau de ma Fournaise, j'ai pas... Ça va, je suis plutôt bien. Là, c'est sur les points que j'ai pris, en fait, c'est les points de la boule de feu. C'est tout. Donc, c'est pas mal. Ici, on commence à lui faire. Et on a récupéré le retard. On a pratiquement récupéré notre retard avec le petit Pop. Donc, du coup, j'envoie mineur. J'envoie cimetière. Mince, je me suis planté, là. Je me suis planté. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai peut-être plutôt envie, du coup, de jouer Fournaise. Parce qu'avec les petits Pop, ça devrait pouvoir neutraliser assez bien, du coup, les mini-squelettes et la princesse. Là, j'ai même pas envie de jouer parce que ça sert à rien de défendre contre ça. Ça devrait être géré assez facilement. Donc, ici, ok. Les gardes, ouais. On va quand même mettre ça, histoire de... Est-ce que j'envoie le mini-PK ? Non, je pense pas. Il a une petite avance, clairement. Donc, allez, nos gardes. On espère qu'ils vont faire un petit peu de dégâts ici, ouais. De toute façon, ça, ça me dérange pas tant que ça, en fait. Ça me dérange pas tant que ça. Parce que j'ai pas de... J'ai pas de grosse troupe avec beaucoup de points de vie, donc ça va. Ça devrait aller. Je vais mettre la mousquetaire ici, je pense. Ouais, et normalement, sa TDE devrait avoir pratiquement perdu toute sa vie. Ouais, bien joué. Ça, c'est bien joué, j'avoue. Du coup, on envoie ça. J'envoie Zap. Ouais, et du coup, j'envoie Cimetière. Allez, go. On espère aller faire des dégâts, surtout qu'il y a encore ça. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que son armée de squelettes est relou, hein. Son armée de squelettes est un peu relou. Du coup, on espère faire peut-être plus de dégâts avec ça. Ouais, dommage. C'est dommage. C'est dommage que la mousquetaire nous a pas un peu plus aidés. Donc, du coup, on envoie ça. On envoie les gardes. Voilà, pour essayer d'aller chercher. Là, c'est dommage. Mes gardes qui sont positionnées un petit peu trop tard. Du coup, on retente avec un mineur de voir ce que ça donne. Voilà, le mineur qui est posé. Boules de feu, là ou pas ? Non, je pense pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller trop vite. Du coup, on renvoie ici la mousquetaire. Et ce coup-ci, elle est full life. Donc, c'est positif. C'est vraiment positif. Du coup, on envoie ça sur le côté. Hop, on envoie fournaise. Là, il a le temps de nous mettre un coup. Et on envoie cimetière mineur. C'est parti. Ouais, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez. On veut faire des dégâts, on veut faire des dégâts. Ah, c'est cool. Normalement, on prend, on prend. Oui, 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 oui. Nickel ! C'est ça qu'on veut. Le retournement, encore une fois, de situation. Maintenant, il va falloir défendre un maximum. Donc là, il m'envoie une boule de feu. Il ne reste plus qu'un second. J'envoie les gardes. Je pense qu'il faut vraiment que je me protège. Fournaise. Il va essayer de tout envoyer. J'envoie cimetière. Ouais. Bon, là, je pense qu'en fait, il essaye de chercher au maximum sa boule de feu qu'il n'aura pas, qu'il n'aura pas, malheureusement. Et son mineur qui arrive trop tard. Donc, on est plutôt bien. Même en faisant des petites erreurs. Vous voyez, franchement, je me mets au niveau de tout le monde puisque c'est les cartes classiques et basiques que tout le monde pourrait avoir. Donc, j'arrive à bien me défendre. J'ai déjà fait quatre victoires avec le deck. On est déjà en un tiers de super défis. Donc, c'est pas mal. Donc, dites-moi ce que vous pensez du deck. N'hésitez pas à me donner vos idées. Comment m'améliorer si vous, vous avez des petits conseils par rapport au sort de cimetière. Parce que c'est vrai que je le posais un petit peu à la one again. Je ne m'étais pas trop intéressé aux vidéos qui parlaient des sorcelles de cimetière pour l'instant parce que malheureusement, je ne l'avais pas. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo Clash Royale. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501